d'avoir envie d'être audacieuse, de vous poser la question de quelle personne finalement vous avez envie d'être, et en réfléchissant à ça, voilà, peut-être que vous avez envie d'être une femme justement qui fait preuve d'audace, qui fait preuve de courage, qui est déterminée pour ce qui compte, demandez-vous ce que font les femmes qui sont justement, et qui incarnent ces facettes-là, elles font forcément vivre peut-être des habitudes différentes, des choses dans le quotidien, en tout cas moi c'est toujours un peu comment je me suis construite, c'était comme ça en me demandant ce qui comptait pour moi d'être, je ne me demandais pas spécialement petite fille ce que j'avais envie de faire, mais surtout la femme que j'avais envie d'être, je voyais des modèles de femmes qui me plaisaient, j'ai toujours aimé les femmes assertives, c'est-à-dire les femmes qui arrivent dans un espace, qui ne s'excusent pas d'être là, qui sont présentes, que ce soit physiquement, dans leurs paroles, qui osent se dire, voilà, d'une manière très posée, naturelle, mais voilà qui je suis, et ça, ça m'a toujours fascinée, je pense que je regardais ça avec mes yeux de petite fille, en me disant c'est ça que je veux être, et quelque part, j'ai mis en place des choses dans ma vie naturellement pour devenir ça, donc demandez-vous aussi aujourd'hui, et c'est ce que je continue à faire quelque part depuis des années, quelle femme vous avez envie d'être, et comment naturellement vous allez mettre en place des choses dans vos quotidiens qui vont vous permettre d'accéder à ça, c'est une notion qui est très belle et très importante à intégrer. Merci pour ce partage, et ce matin j'ai fait un partage sur les réseaux sociaux en mettant une photo de moi, petite fille, et en disant que la petite fille que j'ai été serait sûrement drôlement fière de qui je suis devenue, et que je suis devenue la femme dont j'aurais eu besoin, en tout cas le modèle dont j'aurais eu besoin quand j'étais petite fille, et aujourd'hui j'en suis convaincue en fait, j'ai comme restauré quelque chose dont j'avais manqué, et je pense que le leadership ça commence d'abord par soi, c'est devenir la personne qu'on aurait souhaité avoir dans son entourage, qui nous inspire, sur laquelle on peut compter, et qui a des valeurs de vie qui sont vraiment importantes, qui sont solides et qui a une vision pour le futur et avec laquelle on peut créer un ancrage et de la confiance, de la sécurité et qui nous donne envie d'avancer et de déployer nos ailes. Merci.